Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est une petite introduction basique sur le phénomène qu'on appelle la lumière. Donc la lumière c'est vraiment un élément essentiel qui compose notre réalité. Alors pourquoi ? Et bien parce que c'est grâce à cette lumière qu'on peut percevoir notre environnement. La lumière par exemple qui nous provient du soleil va être transmise, réfléchie, diffractée, réfractée sur les divers objets qui constituent notre environnement. Et donc quand cette lumière parvient jusqu'à nos yeux, ça provoque des signaux qui vont jusqu'au cerveau et le cerveau va créer des modèles, proposer des interprétations pour appréhender justement l'environnement qui nous entoure. Donc la lumière c'est bien un composant complètement essentiel de notre réalité. Alors la lumière c'est tellement ancré dans notre quotidien qu'on pourrait croire à tort que c'est quelque chose de banal et complètement compris et expliqué. Et bien c'est pas du tout le cas, en fait la lumière c'est quelque chose qui fait encore l'objet de nombreuses recherches pour avoir une compréhension plus poussée de ce phénomène qui est au final très complexe. Alors un des points complexes et finalement importants et totalement contre-intuitifs de la lumière, et bien c'est ce qu'on appelle la dualité ondes-particules. Donc la lumière, je réécris, lumière, et bien elle peut se comporter à la fois comme une onde ou bien comme une particule. En physique quantique, pour représenter les objets aux petites échelles ou les objets à énergie élevée, par exemple les particules élémentaires, il faut faire appel à la fois au tion, c'est-à-dire à la notion d'onde et à la notion de particules. Et donc on a besoin de ces deux notions pour décrire proprement la lumière. Et donc ce qui est un peu déroutant avec cette dualité ondes et particules, c'est que pour les objets courants, et bien on utilise d'habitude soit une description en termes d'ondes, soit une description en termes de particules. Par exemple, si on considère une bille ou des ballons, on va utiliser très simplement une description de particules, et puis si on regarde des vagues ou du son qui se propage dans l'atmosphère, et bien on va utiliser une description ondulatoire. Et bien pour la lumière, en fonction de la façon dont on l'observe, et bien on va utiliser soit l'une, soit l'autre des deux descriptions, soit comme une onde, soit comme une particule. Donc le premier a proposé cette description particulière pour la lumière, ce fut bien sûr Einstein en 1905, qui a donc proposé de décrire la lumière comme étant composée de particules élémentaires, qu'on appelle des photons, des quantums d'énergie, des photons. Et donc ces particules de lumière, ces photons, là c'est très facile à retenir puisqu'ils se déplacent à la vitesse tout simplement de la lumière. Donc je vais y revenir dans un instant pour t'expliquer ce que c'est que la vitesse de la lumière. Et donc deuxième description possible, la description ondulatoire. Donc comme sur cet exemple, ici on a l'image d'un prisme qui décompose la lumière blanche avec les différentes longueurs d'onde qui la constituent. Donc dans cette expérience, la lumière se comporte comme une onde, c'est-à-dire qu'elle a une célérité qui est égale à sa fréquence fois la longueur d'onde. C égale F fois la longueur d'onde lambda. Et donc la propriété remarquable de cette description ondulatoire de la lumière, et bien c'est que cette onde lumineuse n'a pas besoin de milieu pour se propager, elle peut se propager dans le vide. Et ça c'est pas le cas pour un grand nombre d'ondes classiques. Je m'explique, par exemple si je prends une onde sonore, je vais dessiner ici des molécules d'air. Voilà quelques molécules d'air. Donc si on s'intéresse à une onde sonore, c'est ce que j'ai essayé de représenter ici, et bien on va avoir une onde sonore qui se déplace par exemple dans l'air, on va avoir des zones de plus forte pression, donc c'est là où j'ai représenté les particules, les molécules d'air resserrées, et des zones de plus faible pression, c'est là où j'en ai pas dessiné. Donc on a une variation de pression qui peut être par exemple sinusoïdale, que je dessine ici, haute pression, basse pression, puis haute pression. Effectivement cette représentation c'est la représentation classique, c'est à dire qu'on est habitué à une onde qui a un transport d'énergie dans un milieu qui est constitué de matière. Mais la lumière, à la différence, n'a pas besoin de milieu pour propager de l'énergie, elle peut se propager dans le vide, et ça c'est ce qui fait vraiment la différence avec les autres ondes classiques. Ensuite un autre point remarquable de cette onde lumineuse, et bien c'est qu'elle se déplace d'autant plus vite qu'elle est dans le vide. Sa vitesse dans le vide, c'est 300 000 km par seconde, donc 3 10 puissance 8 mètres par seconde. On peut même donner sa valeur exacte, puisque c'est une constante qui a une valeur exacte. Donc la valeur exacte en mètres par seconde, ça donne 299 792 458 mètres par seconde. Donc c'est bien sûr une vitesse énorme, parce qu'à cette vitesse, il nous faut 1 septième de seconde pour faire le tour de la Terre, soit en une seconde on peut faire 7 fois le tour de la Terre en se déplaçant à la vitesse de la lumière. Et donc non seulement cette vitesse ou cette célérité, en physique pour parler du nombre on parle de célérité, donc non seulement cette célérité est extrêmement élevée, mais c'est en plus la vitesse la plus élevée, la limite supérieure autorisée, que l'on connaît avec la description de la physique actuelle. Le principe d'additivité des vitesses qu'on connaît dans la mécanique classique, par exemple si je suis en train de courir dans un train en mouvement, et bien ma vitesse par rapport au sol qui lui ne bouge pas par rapport au train, et bien cette vitesse sera la somme de celle du train et de ma vitesse de course. Et bien ça c'est plus valable dans le cadre de la relativité, et donc il y a une limite supérieure à la vitesse de tout objet physique, c'est la vitesse de la lumière qu'on vient de décrire ici. Donc ces 300 000 km secondes c'est une limite absolue de vitesse, limite absolue, c'est à dire que dans l'univers tel qu'on le comprend aujourd'hui, il n'y a pas d'objet qui va plus vite que cette vitesse de la lumière. Et donc comme je l'ai précisé avant, la vitesse de la lumière que j'ai écrite ici, c'est la vitesse dans le vide, et si la lumière se déplace dans un milieu avec de la matière, et bien alors sa vitesse sera inférieure. Alors cette lumière, ou du moins la partie du spectre que l'on peut détecter avec nos yeux de la lumière, et bien elle s'étend du violet jusqu'au rouge, et donc j'imagine que tu as déjà vu par exemple un arc-en-ciel qui ressemble à peu près à ça, c'est à dire pour lequel on peut distinguer toutes ces nuances de couleurs. Alors pourquoi on peut observer ces différentes couleurs avec un arc-en-ciel ou avec un prisme par exemple ? Et bien c'est parce que la lumière blanche qui arrive sur le prisme ou qui arrive sur les micro-gouttelettes d'eau dans le ciel, et bien elle est réfractée avec un angle différent en fonction de la longueur d'onde, ce qui permet de distinguer en fait les différentes couleurs, les différentes composantes qui constituent la lumière blanche, la lumière du soleil. Donc pour le spectre visible, les fréquences élevées qui correspondent donc aux couleurs violets, et bien sont réfractées avec un angle plus important, que les fréquences plus faibles du spectre visible, par exemple pour le rouge, qui lui est réfracté avec un angle inférieur. Alors on peut bien sûr décrire le spectre visible en termes de longueur d'onde, donc ça va à peu près de 400 nanomètres pour le violet jusqu'à 700 nanomètres pour le rouge, et donc pour ce spectre visible, les photons les plus énergétiques sont les violets, les photons les moins énergétiques sont les photons rouges. Donc les hautes fréquences, je le répète, sont associées aux hautes énergies, hautes fréquences c'est aussi les basses longueurs d'onde, donc si je compare deux photons, un certain photon qui a une fréquence f1, si cette fréquence f1 est supérieure à la fréquence d'un deuxième photon, f2, et bien à ce moment-là, l'énergie du premier photon, et bien elle va être plus grande que l'énergie du deuxième photon. Les hautes fréquences sont associées aux hautes énergies. Alors jusqu'ici, je t'ai parlé du spectre visible, c'est-à-dire de la lumière qu'on détecte avec nos yeux, qui va de 400 nanomètres à peu près à 700 nanomètres, mais en fait cette partie visible du spectre de la lumière, et bien ça constitue qu'une toute petite partie du spectre en fait électromagnétique. Donc ce qu'on a représenté ici, c'est le spectre électromagnétique, l'étendue du spectre électromagnétique, et donc la lumière visible, et bien c'est une petite partie de ce spectre électromagnétique, c'est un rayonnement électromagnétique. Alors si on parcourt un peu ce spectre électromagnétique, et bien à une extrémité, on a les ondes radio, qui nous permettent tout simplement de capter la radio, par exemple dans la voiture. C'est une gamme de fréquences qui permet aussi au téléphone portable de communiquer. Puis si on augmente encore un peu la fréquence, on arrive au micro-ondes. Donc le micro-onde, la longueur d'onde, c'est de l'ordre de 10-2 mètres, et c'est bien sûr quelque chose que tu connais, puisque ça fait vibrer les molécules d'eau, et ça permet en fait de chauffer les aliments. Donc le rayonnement infrarouge est quelque chose qui est émis par notre corps, et donc tous les dispositifs de vision nocturne détectent ce rayonnement, ce qui permet de voir des personnes la nuit. Ensuite on a le rayonnement visible dont on vient de parler, la lumière visible. Puis on passe à l'ultraviolet. Donc l'ultraviolet, c'est une partie du rayonnement qui est émis par le soleil, qui nous donne les coups de soleil et qui abîme la peau. Puis si on augmente encore la fréquence, et bien on arrive dans des longueurs d'onde, par exemple ici, de 10-10 mètres, et c'est les rayons X. Donc les rayons X, c'est par exemple utilisé dans la médecine pour faire de l'imagerie des eaux, par exemple. Et donc à l'autre bout du spectre électromagnétique, on trouve le rayonnement gamma, donc très haute fréquence, très haute énergie, un rayonnement qui est émis par différents types d'objets célestes. Et donc tous ces exemples que j'ai donnés, c'est des rayonnements électromagnétiques, donc c'est la même chose au niveau physique, mais nous on ne peut détecter qu'une certaine partie avec nos yeux de ce spectre, c'est ce que j'ai appelé la lumière visible. Alors tu dois probablement te demander comment ça se fait que l'être humain est sensible à cette petite partie du spectre électromagnétique. Et donc en fait, c'est une sorte d'adaptation évolutive qui fait que l'être humain, ou l'œil humain, est sensible à cette partie du spectre électromagnétique qui correspond justement au rayonnement solaire tel qu'on le perçoit sur Terre. Alors bien sûr, il existe d'autres espèces, par exemple animales, qui sont sensibles à d'autres parties du spectre électromagnétique. Donc on va s'en arrêter là pour cette introduction sur la lumière. Donc j'espère que tu auras retenu que la lumière peut être décrite à la fois comme une onde et comme une particule, que c'est un phénomène qui est plus complexe qu'on peut le penser au premier abord. Et donc que la lumière visible, c'est un rayonnement électromagnétique qui constitue une toute petite partie du spectre électromagnétique. C'est un rayonnement électromagnétique.